Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo parce que j'ai remarqué un certain mouvement de panique, de peur, d'anxiété chez beaucoup de personnes, y compris chez mes propres patients. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo concernant le variant Omicron. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, les médias ne nous laissent pas tranquilles. La télé, on ne parle que de ça. Le nombre de nouveaux cas explose. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un variant qui est très contagieux. Donc, si vous vous retrouvez dans une salle à 20 et qu'il n'y a qu'une seule personne qui a ce variant, c'est fort probable que chacun rentre chez lui avec son variant. Mais en termes de dangerosité, les différentes études qui ont été faites ces dernières semaines montrent qu'il est beaucoup moins dangereux que les autres variants. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de paniquer. Certains auteurs même d'articles scientifiques se demandent si ce n'est pas la solution à cette crise Covid parce que si tout le monde l'attrape et qu'il n'y a pas de forme grave, ça peut permettre de faciliter l'immunité collective sans trop de dégâts. Donc, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui doit vous faire peur plus que ça. Alors, n'oubliez pas aussi qu'on est en hiver et qu'il y a beaucoup d'autres virus qui circulent. Donc, il y a la grippe, il y a tous les autres virus qui existent avant le Covid. Donc, si vous avez un état grippal, il n'y a pas forcément besoin de paniquer ou de penser tout de suite que c'est ça. Vous pouvez faire votre test Covid. Et s'il est négatif, c'est que c'est négatif, d'accord ? Je le dis parce qu'il y a beaucoup de patients qui viennent me voir. Docteur, j'ai fait un test négatif, deux tests négatifs, je ne comprends pas. Ben, écoute, si c'est négatif, c'est que ce n'est pas le Covid, c'est que c'est un autre virus. Donc, voilà, le traitement, il est symptomatique comme tous les autres virus. Mes conseils pour les jours à venir, il y en a deux. Premièrement, bien évidemment, continuez avec les gestes barrières, protégez-vous parce que même s'il n'est pas dangereux, alors quand je dis pas dangereux, c'est bien évidemment pour les patients qui ne sont pas à risque particulier. Si vous êtes fragiles, ça peut être dangereux pour vous. Donc, pour les autres, bien évidemment, les gestes barrières parce que même s'il n'est pas dangereux, même s'il ne va pas vous envoyer en réanimation, il peut quand même bien vous secouer, il peut vous donner un bon état grippal et j'en ai eu pas mal cette semaine. Franchement, cette semaine, j'étais à 40 patients par jour, dont 30 états grippaux. Les gens, ils sont vraiment fatigués, pas bien, donc voilà, protégez-vous quand même. Et puis, pour ceux qui sont particulièrement à risque, franchement, je ne le dirais jamais assez, faites-vous vacciner. Je sais que vous avez, voilà, vous n'êtes pas très rassurés par rapport à ce vaccin parce qu'on entend plein, 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 plein de choses sur les réseaux, dans les médias. Mais moi, je suis un médecin, j'ai perdu quelques patients dans cette crise COVID, des patients qui étaient particulièrement à risque, fragiles et qui n'ont pas voulu se vacciner. Et donc, voilà, je vous conseille, si vous êtes particulièrement à risque de vous vacciner, ne blaguez pas avec votre santé. Les médicaments, c'est une question de balance bénéfice-risque. Et si vous êtes particulièrement à risque, vous avez tout intérêt à vous faire vacciner. Donc, voilà, je vous souhaite un bon réveillon à tous. On est le 31, on est à l'approche du réveillon. Je vous souhaite aussi une très belle année. Que Dieu nous garde pendant cette nouvelle année qui arrive, qu'on s'en sorte enfin de cette histoire. Et voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada